S'y promener est un rêve nourri par tous les admirateurs des monuments de l'Egypte ancienne. Vivre dans ce milieu calme est un espoir que tout romantique aimerait réaliser. De cet endroit émane le parfum d'un temps passé, un temps où les anciens égyptiens détenaient la civilisation et personne ne les concurrençait. De ces vallées et oasis dispersées dans le désert occidental de l'Egypte émanent des échos de l'histoire ancienne. Ce lieu est le Gouverneurat d'El-Oued-il-Gadid ou la Nouvelle-Vallée. Il représente 44% de la superficie de l'Egypte et 66% de la superficie du désert occidental. Il compte 3 oasis, à savoir Al-Kharga, Al-Dakhla et Al-Forofra, et 5 départements administratifs. Al-Kharga, Al-Dakhla, Al-Forofra, Paris et Balot. La capitale du Gouverneurat est Al-Kharga. Les oasis d'Al-Dakhla, en arabe Al-Dakhla veut dire interne, sont situées entre les oasis d'Al-Forofra et les oasis d'Al-Kharga et leur capitale, Amut. Ce nom est tiré de Mot, l'épouse du dieu Amun. Les oasis d'Al-Dakhla attirent les touristes. Elles comptent plus de 500 sources d'eau chaude, comme les sources de Torfawi et d'Al-Gabal. Ceux-ci sont comptés des bâtiments construits en pierre et les villes qui remontent au Moyen-Âge, comme Al-Khasr et Balot. Au milieu de l'oasis d'Al-Dakhla se trouve la ville de Mot, qui remonte à l'époque pharaonique. On peut voir ses vestiges et se promener dans ses rues. Les oasis en général, et notamment la partie située à l'est du désert libyen, sont liées au bassin du Nil. Les oasis d'Al-Dakhla sont situées à 200 km au nord-ouest des oasis d'Al-Kharga. Elles constituent la deuxième capitale du gouverneurat d'Al-Waidi Yazid, dont la capitale Amut. Les oasis d'Al-Dakhla sont situées à 17 villages. Ténida, Balot et Al-Bachandie, plus grand villages touristiques au niveau des oasis d'Al-Dakhla. Les oasis d'Al-Dakhla sont connues pour leurs monuments, qui datent de plusieurs siècles. Le village de Bachandie est bâti dans le style pharaonique. Il est situé à 40 km à l'est du Mout. Il renferme des tombes et des nécropoles en forme de mastaba, remontant à la VIe dynastie. Il y a aussi des tombes bâties dans le style islamique ou dans le style romain. Le village islamique de Balot remonte à l'époque turque. Il est toujours habité. Il renferme des tombes en forme de mastaba, remontant à la VIe dynastie avant Jésus-Christ, une tombe grecque et le temple de Déral-Hagor, qui remonte à l'époque romaine et comporte des inscriptions représentant la vie religieuse de l'époque. Ce temple est consacré au dieu Amun et son épouse Mout. Le village islamique d'Al-Kosr remonte à l'époque Ayubit. Il renferme un minarié en bois composé de trois étages, d'une hauteur de 21 mètres, ainsi que des paliers en bois sur lesquels sont inscrits diversés coranés. Sous-titrage ST' 501 Le village islamique de l'Égypte, à l'année 640 après Jésus-Christ. Quant à l'époque qui précède la conquête des Arabes musulmans, un certain nombre de références historiques affirment que les Romains ont développé le pays, ont creusé des ruisseaux pour faire passer l'eau aux terres fertiles, ont couvert les ruisseaux pour les protéger des vents de sable connus dans le milieu géographique et climatique des oasis. A l'époque chrétienne, le nombre d'immigrations de la vallée du Nil vers les oasis a augmenté à cause des persécutions religieuses. Nous pouvons dire que si la vallée du Nil était la première pépinière de l'agriculture égyptienne, les oasis ont joué le rôle de l'entrepôt qui préserve les récoltes, disait James Henry, l'historien de la civilisation égyptienne. Le village d'Al-Kosra l'islamique est l'un des traits marquants des oasis d'Al-Dakhla. Ce village, situé au nord d'Al-Dakhla, était le premier à accueillir les tribus islamiques aux oasis en l'an 50 de l'Eguir. On y trouve les vestiges d'une mosquée qui remonte au premier siècle de l'Eguir. Le village était prospère à l'époque à Youbid. A l'époque, Al-Kosra l'islamique a été la capitale des oasis. On y trouve aussi le château du gouverneur ou Qosra l'Hakim. A l'époque des pharaons, le village de Balot était le siège du gouverneur des oasis. Le siège a ensuite été transféré à la ville de Mout, puis à Al-Kosra l'islamique, situé à 32 km, au nord de la ville Mout. Rappelons que c'est l'un des tout premiers villages à témoigner des conquêtes islamiques en l'an 50 de l'Eguir. Outre la mosquée ancienne et le château du gouverneur, on y trouve le minaret d'une ancienne mosquée, composée de trois étages d'une hauteur de 21 mètres. Le village comprend aussi un grand nombre de mosquées datant de l'ère turque et mamelouk. Les dates constituent le principal produit agricole à Elwadil-Gadid. C'est la principale source de revenus pour le paysan. C'est pour cela que le gouverneurat s'intéresse beaucoup à la production de dates. Le gouverneurat déploie des efforts intenses pour développer la culture des dates et couler la production sur les marchés internes et externes, ceci en collaboration avec le Centre des recherches agricoles et l'Académie des recherches scientifiques. Ces efforts se sont avérés fructueux. La productivité d'un seul palmier est passée de 35 kilos en 1995 à 50 kilos en 2008, ce qui a aidé à augmenter le revenu du paysan et améliorer son niveau de vie. Le gouverneurat exporte environ 10 000 tonnes de dates chaque année vers les pays asiatiques et européens. Le gouverneurat se distingue aussi par son arabesque. Le gouverneurat est plus grand, donc, le gouverneurat est plus grand, le gouverneurat est plus grand. Le gouverneurat est plus grand. L'huile d'olive et les tapis artisanaux qui sont faits avec la laine des moutons. Il est connu aussi par sa poterie et les paniers en osier ou en feuilles de palmiers, destinés à conserver les aliments. Malgré l'expansion de la vie urbaine, on trouve encore des terres vierges aux oasis. Ces habitants sont connus par leur générosité et leur bonne qualité morale, comme le respect des grandes personnes. Les traditions et coutumes des habitants sont visibles dans leur style de vie. Tout le monde se connaît aux oasis. Il n'est pas permis aux étrangers de circuler sans être accompagnés par l'un des habitants. C'est ce qui s'est passé avec notre équipe de tournage à Qasr al-Islamiyah. La présence du Hajar del Hamid, qui a accompagné l'équipe, a beaucoup facilité le tournage. Les habitants des oasis tiennent beaucoup à leurs traditions et coutumes. Parmi ces coutumes, il y a la consommation de thé et de narghilé. Le thé est présenté aux hôtes plusieurs fois, dont de petits verres, au grand d'abord et à partir de la droite. Si les hôtes remettent le verre vide, cela signifie qu'ils veulent un autre thé. Et s'ils n'en veulent pas, ils posent le verre en le renversant. Et puisque les maisons bédouines sont toujours ouvertes pour les visiteurs, si des visiteurs étrangers se présentent, ils sont bien accueillis et on abat une bête pour leur offrir à manger. Les visiteurs doivent manger avec le propriétaire de la maison. Les invités doivent aussi manger de tous les aliments qui se trouvent devant eux. La coutume bédouine veut que les mariages aient lieu dans la grande mosquée du village pour que tout le monde soit au courant. Plusieurs mariages peuvent avoir lieu à la mosquée en même temps. Sous-titrage MFP. Les oasis d'Al-Dakhla se caractérisent par leur architecture traditionnelle. C'est l'un des éléments les plus marquants de la culture de cette région. Cette architecture est étudiée par l'écologie qui cherche à réaliser une compatibilité entre les besoins de l'homme et les données écologiques naturelles. Les oasis se distinguent par un magnifique style architectural fin et adapté à l'environnement. Ce style apparaît clairement dans la masse urbaine et dans la vue générale des logements, des rues, des ruelles, des avenues, des établissements de services et des mosquées, sans oublier les dômes et les tombeaux. Les régions urbaines aux oasis sont généralement construites sur de larges plateaux. Ces derniers sont entourés de clôtures permettant de contrôler les entrées et les sorties des personnes à travers des portails. Ces portails sont fermés pendant la nuit et ouverts dès l'aube. Ceci pour des raisons de sécurité, afin de se défendre contre les attaques répétées et des bédouins qui viennent piller les habitants. Sous-titrage Société Radio-Canada